Bien, bonjour à tous et bienvenue sur Biohazard France. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite vidéo sur les costumes bonus dans la version Biohazard Zero HD Remastered. Alors, costumes bonus qui étaient directement intégrés dans la version PS3 de Biohazard France. C'est du Biohazard Zero HD Remastered, la version japonaise, que vous pouvez vous faire importer assez facilement. Et en Europe, on a eu droit à des DLC payants. Bon, c'est un peu regrettable parce qu'en s'agissant des costumes bonus, c'est toujours mieux de les débloquer par le jeu. En tout cas, si vous vous procurez la version japonaise, ces costumes sont directement intégrés dès le départ dans votre inventaire et vous n'aurez rien à payer. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le premier costume bonus supplémentaire qui m'a tenté dans cette version, c'est inévitablement le costume Stars Prototype de Rebecca. Vous voyez, avec le logo ici de Biohazard Zero, le très vieux logo Nintendo 64, puisqu'à l'époque, Biohazard Zero était pressenti pour sortir d'abord sur Nintendo 64 avant que la Gamecube ne sorte. Et puis, finalement, le chantier a été déplacé de la Nintendo 64 vers la Nintendo Gamecube. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les scènes cinématiques, Capcom n'a pas pu changer ses costumes. Par contre, sur les scènes 100% une game, là, Capcom a pris la précaution, bien évidemment, d'approprier le costume que vous êtes en train de porter dans le jeu. Qui est tout à fait normal, je dirais, pour l'immersion. Donc, ce costume, je suis toujours admiratif avec les jeux d'ombre et de lumière dans ce couloir. Oui, donc, ce costume qui ressemblait très fortement à celui de Jill Valentine dans le premier épisode, puisque les épaulettes et le béret y font fortement penser. Et d'après les anecdotes fournies par Capcom eux-mêmes, eh bien, Rebecca Chambers devait perdre, durant cette aventure, les épaulettes et le béret. Comment ça, on ne sait pas. Mais pour se retrouver dans une tenue Stars, beaucoup plus connue dans le manoir du premier Resident Evil. Bon voilà, c'était un clin d'œil 100% purement historique ici, que de se balader dans le train avec le costume de Rebecca, Stars prototype. Alors, je vais maintenant utiliser une autre tenue. Eh bien, la Stars 96 du tout premier Behozard. Voilà, donc là, ce costume-là, ici, tenue Rescue également. Et le bandana rouge. Bandana qui, toujours d'après les anecdotes de Capcom, devait être remis à Billy Cohen à la fin de l'aventure. Mais bon, d'après eux, c'était pas très cohérent, puisque Rebecca retrouvait ce bandana-là dans le manoir de Resident Evil 1. Et donc, pour éviter cette petite incohérence, ce cadeau de Rebecca à Billy n'aura pas lieu. Là, je récupère la clé du train. Billy va, bien sûr, arriver pour rencontrer Rebecca pour la première fois. Et Billy Cohen, qui, lui aussi, bénéficie de deux costumes supplémentaires dans cette version HD et Remastered. Nous les verrons également. Je vous les présenterai tout à l'heure. Bon, le premier, il est... Il est gommé. Ah. Voilà, donc, tenue Stars 96. Et donc, on va dans la continuité et revêtir la tenue Stars 97. Alors, comme vous le voyez, c'est un costume apparu dans la version Buasard Director's Cut pour le mode Arrange. Donc, tout de rouge vétu, ici. Pas mal aussi, cette tenue, hein, franchement. Les baskets rouges, tout. Je ne sais pas. Les baskets, c'est plutôt... Les baskets montant, tout. Les chaussures. Il faudra regarder sur le artworks plus précisément en détail. Des chaussures de combat, également. Allez, donc, je vais repasser par là afin de retrouver Billy côté cuisine. Ah, alors, attendez. Hop, je vais essayer de bousculer les deux, là. C'est pas mal. Hop, je vais repasser par là. Donc, voilà, ça, c'est une quête scène in-game avec le moteur du jeu. Donc, là, on voit bien que Rebecca a la bonne tenue à l'écran. Alors, ce zombie-là, zombie-contrôleur, pour la petite histoire, eh bien, le producteur du jeu s'est amusé à se grimer en zombie-contrôleur pour promouvoir la sortie de Buys Hazard Zero et Buys Hazard Origins Collection au Japon. Vous verrez, d'ailleurs, tout à l'heure, en fin de vidéo, je vais vous présenterer une image en rapport avec ça. Donc, voilà, Billy ici d'attente. Alors, peut-être passer Rebecca dans une autre tenue histoire de vous montrer le sportwear. Alors, Buys Hazard 2, oui, parce que cette tenue de Rebecca basketteuse, et bien, en fait, vous trouviez une photo d'elle en fouillant le bureau des stars une cinquantaine de fois dans Buys Hazard 2. C'est cette fameuse photo cachée de Capcom dans Buys Hazard 2. C'était... on ne peut pas appeler ça un easter egg. C'est quand les programmeurs cachent volontairement quelque chose dans le jeu sans que personne ne le sache jusqu'au jour où un joueur le découvre. Tandis que là, c'était quand même reporté dans toutes les solutions, etc. disons que c'était un petit clin d'œil, une petite astuce à Rebecca, donc, sur le son RPD, donc, vraisemblablement, elle faisait partie du club du Raccoon Police Department des Stars, et donc, s'entraîner à cette occasion avec eux. Voilà, donc, c'est une véritable scène cinématique. Ce n'est pas du in-game, et donc là, Rebecca observe sa tenue d'origine. D'autant donné que je suis un peu blessé, je ne vais pas m'embêter à affronter peut-être Marcus Leach. Je vais laisser plutôt Billy s'en occuper. alors tiens, puisqu'on a le manuel du joueur 2 en rapport avec le changement de personnage, je vais pouvoir vous montrer un des premiers costumes bonus pour Billy. Oui, j'ai la mitraillette à 100%, étant donné que j'avais terminé ma partie en classement. Ah, qu'est-ce que je fais ? Ah bah oui, je vais laisser, non, je n'ai pas échangé, je vais laisser, laisser, voilà. Par contre, là, je vais changer pour la petite valise. Donc, la veste, c'était déjà d'origine dans la version de Hazard Zero Gamecube. Là, ce qui a été ajouté, c'est ce costume Wallforce et le costume Cody, plus ce de Bagnard qui s'y est très bien à Billy Cohen. Je pense que j'ai très bien pensé de la part de Capcom sur ce costume bonus. C'est vrai que une tenue de Bagnard fait, peut-être pas honneur à Billy, mais en tout cas, lui va très bien. Ben, j'ai équipé la mitraillette, ce serait pas mal. Et, pour Rebecca, donc, on passe en cheerleader. Donc là, c'est un costume plutôt sexy, Pompom Girl, un truc que Capcom avait pensé pour Resident Evil Deadly Silence sur ODS. D'ailleurs, le logo de la firme de Rockman apparaît bien en évitant sur ce costume. Allez, on va redescendre un petit peu vers le ménage en bas. J'ai la mitraillette. Je ne vais pas continuer classiquement l'aventure puisque le but de cette présentation vidéo c'est quand même de vous montrer les costumes bonus. comme là, Billy va dégommer un peu du zombie. Je vais lui revêtir la tenue Wallforce. Et pour Rebecca, donc, allons-y, gaiement. Alors ça, c'est son costume initial, enfin, un des costumes bonus initiaux prévus dans la version Gamecube qui est le Cowgirl, pas Cowboy puisque ici. On voit bien les formes de Rebecca, super paire de Tiag, le short en jean et la veste ici, de veste ou à moins que c'est plutôt une chemise. Au départ, c'était un haut de veste en peau. Ce serait plutôt un chemisier Cowboy à Far West à l'axe ou là. Où ce soit de la queue, je m'y mette. Donc ensuite, il reste à voir la tenue cuir, pareil, qui est une tenue initiale bonus de la version Blizzard Zero Gamecube. Ouais. Ce n'est pas celle que je préfère, celle-là, clairement. Même si on y voit bien maintenant le papillon sur l'épaule, tatoué sur l'épaule de Rebecca. Et enfin, cette tenue d'infirmière vue pour la première fois dans Biohazard The Mercenaries 3D. C'était un costume pour 3DS sur la version Mercenaries. Pareil, une tenue typiquement japonaise. Ça, on le voit bien. Et pour Billy, donc, rester à voir, puisque je vous ai montré Cody et World Force, eh bien, sa tenue classique, veste, costume, c'est plutôt Pulp Fiction là-dedans. Plutôt rock'n'roll. Allez. On va en profiter pour faire un petit nettoyage de wagon. Voilà, voilà. Alors, Miss Rebecca. Reste-t-il ? Ah non, on a un stars prototype. Donc, on a tout vu. Si ce n'est, bien sûr, la tenue d'origine stars 2002. Voilà, bien connu maintenant. Alors, ben, je vous montre quand même mes deux préférés, alors, du coup, avant de vous quitter. Si vous avez bien suivi ma préférée pour Rebecca, c'est bien sûr le stars prototype clin d'œil, oblige à ce titre mythique qu'est Biohazard Zero puisque il est sorti quand même sur Gamecube mais avant, il était pressenti pour sortir sur Nintendo 64. Et pour Billy, bon, là, il y a quand même moins de choix. Cela va de soi. Alors, attendez. Changer le personnage. Oui, et donc, pour Billy, vous l'aurez... J'ai eu du mal quand même à me dessiner entre Cody et World Force, mais ma préférée pour le clin d'œil aux bagnards, c'est quand même celle de Cody. Voilà, ça envoie du lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien, donc, ce titre-là, Biohazard Zero HD Remaster et Biohazard Origins Collection Resident Evil chez nous, bien sûr, mais on est à Biohazard France et historiquement également Biohazard France comme se procurer en import tous les titres pour pouvoir en discuter et vous les présenter à l'époque, on a gardé ce nom japonisant qui est le titre de toute façon d'origine puisque c'est Jimmy Camille lorsqu'il a créé Biohazard, il s'appelait Biohazard, il ne s'appelait pas Resident Evil. Donc, tous ces titres Resident Evil Zero HD Remaster et Resident Evil Origins Collection regroupant donc Resident Evil Zero HD Remaster et Resident Evil 1 HD Remaster et bien sont disponibles tout à fait voilà je vous montre ici le producteur du jeu qui s'était vraiment fait maquiller en contrôleur du train pour la promo du jeu donc tout ça c'est disponible dans les boutiques spécialisées de jeux vidéo mais également en téléchargement sur les différents stores de vos consoles ou des plateformes de la plateforme PC Steam donc voilà et bien il me reste à vous souhaiter un bon jeu avec tous ces costumes et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos sur l'univers de Resident Evil allez bye au hasard et je vous souhaite